Cœurs, flèches, baisers, fleurs, tout ça dans tes cheveux. Découvre des looks insolites pour la Saint-Valentin dans notre nouvelle vidéo. Choisis qui tu veux être le jour de la Saint-Valentin. Un ange ou un démon ? On va te montrer comment réaliser des maquillages étonnants pour chaque personnage. Si tu as choisi le côté sombre de l'amour, alors prépare-toi à faire un maquillage rouge. Pour commencer, applique un fard à paupières Bordeaux sur le pli de la paupière. Estompe-le. Applique une teinte claire sur la paupière supérieure et maquille la paupière inférieure en rouge. Mets un coup de crayon rouge pour les yeux à l'intérieur de l'œil. Fais un trait d'eyeliner noir fin jusqu'au centre de l'œil. Fixe un morceau de pansement sur le coin extérieur de l'œil. Continue de dessiner l'eyeliner avec du rouge à lèvres rouge mat. Fais dépasser l'eyeliner du coin de l'œil. C'est parfait, cette astuce marche super bien ! Ajoute du fer à paupières. Applique du rouge à lèvres mat sur un pinceau fin. Et peins une flèche pointue à la pointe de l'eyeliner. Trace le contour des lèvres avec un crayon à lèvres rouge et mets du rouge à lèvres. Ajoute de petites cornes dans ta coiffure. Et si tu choisis le bon côté, tu auras besoin de briller ! Applique de l'highlighter ou un fer à paupières scintillant sur la paupière. Coupe des ailes dans un pansement. Colle-les en commençant par le coin extérieur de l'œil jusqu'à la tempe. Passe sur le contour des ailes avec un fard à paupières bleu. Retire les pansements. Dessine le contour des ailes avec un crayon à œil blanc. Dessine des plumes d'ange. Ajoute des détails et des nuances avec un crayon bleu. Et quelques paillettes blanches. Applique un brillant à lèvres clair sur les lèvres. Un ange adorable ou un vilain démon ? Et toi, qui est assis sur ton épaule le jour de la Saint-Valentin ? Même si t'as une coupe de cheveux courte, c'est pas une raison pour ignorer l'amour le jour de la Saint-Valentin. Pas besoin de lutter ! Place un pochoir en forme de cœur sur des cheveux courts. Et applique un spray rose pour les cheveux. Utilise des cœurs de tailles différentes. Voilà, maintenant t'es le gamer le plus romantique de cette Saint-Valentin. Regarde, c'est pas trop chou ? La Saint-Valentin, c'est un jour où on veut vraiment une coiffure spéciale. Une coiffure trèèèèèèè spéciale. Une coiffure que personne d'autre n'a. Une coiffure qui vient du fond du cœur. Et voici une idée. Attache tes cheveux en queue de cheval. Et divise-les en deux. Enroule-les et donne une forme de cœur à tes cheveux. Fixe le bout de la queue de cheval avec un élastique à cheveux. Et maintenant, il nous faut des pinces à cheveux assorties. Coupe des baguettes. Fais une entaille dedans. Et enfonce une épingle à cheveux dedans. Fixe-la avec de la colle chaude. Pins la baguette en argenté. Colle une plume au bout du bâton. Fais un cœur en pâte à modeler. Et colle-le au bout de l'autre moitié de la baguette. Laisse la pâte à modeler durcir. Enduis-la de vernis à ongles transparents. Et saupoudre de paillettes. J'ai emprunté ces flèches à Cupidon. J'espère que ça va pas le déranger. Je vais tirer les flèches dans mes cheveux. Et comme ça, aujourd'hui, personne ne me brisera le cœur. Si ton amour est réel, alors tu bourgeonneras de bonheur. T'as un bouquet coincé dans ta barbe et tes cheveux ? C'est pas un problème. L'important, c'est que ces fleurs viennent de toi. Cupidon est tombé malade. Mais aujourd'hui, c'est le pire jour pour être malade. Ah tchoum ! Oups ! Un mauvais éternuement et la flèche frappe une tête au lieu d'un cœur. Désolée, c'était un accident. Coupe une baguette en deux. Enduis-la de peinture acrylique dorée. Découpe des parties de flèches dans du papier mousse scintillant. L'arrière et un cœur. Deux morceaux de chaque. Colle-les au bout des baguettes. Et attache la flèche sur un serre-tête. Une flèche de Cupidon dans la tête ? Ça va donner quelque chose d'intéressant. Maintenant, je pense qu'à l'amour tout le temps. Tout le monde autour de moi va recevoir mon affection. Sans exception. Parce qu'on n'a jamais trop d'amour. Même si t'as personne avec qui fêter la Saint-Valentin, tu peux toujours fêter ton amour pour Troum Troum. On t'acceptera tel que tu es. Même si t'as les cheveux gras. Oh, c'est une super queue de cheval ! On a juste à ajouter un accessoire là-dedans. Découpe des lettres et deux cœurs dans du papier mousse. Colle les lettres sur une barrette. Décore-la avec des strass. Une barrette de l'amour comme c'est chou ! Ça rend ma journée spéciale, même sans romantisme. T'as raté le réveil le jour de la Saint-Valentin ? Mais Cupidon t'appelle ! Quoi ? Un rendez-vous ? Mais je suis pas prête ! Mais mon petit copain aime ma beauté naturelle. Si seulement il savait tout le temps que ça me prend ! Alerte rouge ! Un maquillage naturel, ça exige des efforts surnaturels ! C'est parti ! Des cheveux doux et ondulés, et des bigoudis sur les mèches à l'avant du visage. Maquille ta peau avec un correcteur. N'oublie pas les cernes et tes petites imperfections. Personne n'est censé voir ma vraie couleur de peau ! Applique des points de rouge à lèvres pour faire du fer à joues. Un peu au bout du nez, et dans le pli de l'œil. Estomper tout ça, c'est la partie la plus importante. Applique de l'highlighter sur un pinceau, et vaporise-le avec un spray à maquillage pour un effet plus naturel. Applique-le sur les pommettes et sur l'arcade sourcilière. Et pas de contouring ! Maquille légèrement les lèvres avec un crayon. Seulement en haut et en bas. Applique du rouge à lèvres uniquement sur la partie intérieure des lèvres pour que ça ait l'air naturel. Estompe-le ! Recourbe tes cils, applique du mascara. Le voilà ! Je dois juste enlever mes bigoudis. Tous ! Ah, j'ai réussi ! Joyeux Saint-Valentin, ma chérie ! Ah, t'as toujours l'air si naturel ! Ah, c'est du poison ! Tes cheveux de bébé te permettent pas de faire une belle coiffure pleine d'amour ? On sait comment apprivoiser tes cheveux rebelles. Humidifie un savon avec de l'eau micellaire et applique-le sur un goupillon. Brosse les petits cheveux près du front avec. Et coiffe-les pour faire une vague élégante. Forme un cœur. Et tu fais quoi du reste des cheveux ? Fais un cœur arc-en-ciel ! Lisse un côté et applique de la laque à cheveux dessus à l'aide d'un peigne. Crée un cœur avec de la gouache. T'y arrives pas ? C'est difficile de faire ça tout seul. C'est pas un problème. Demande de l'aide à Rosie. Ma copine va peindre ce cœur bien mieux que moi. Applique des bandes de couleurs arc-en-ciel de manière à former un cœur. Et laisse ton chef d'œuvre sécher. Voilà pourquoi tu as besoin d'amis le jour de la Saint-Valentin. Écoute, j'ai rencontré l'homme de mes rêves. Regarde ! Oups ! C'est le mec de mes rêves aussi ! C'est le même mec ! La fille la plus forte l'emportera. Apparemment, ce type perd pas de temps. Quoi ? Une autre meuf ? Pfff, comme si deux suffisaient pas ! C'est tellement abusé ! Ton karma va te le faire payer ! Et voilà, on est encore seul pour la Saint-Valentin. Cette fête n'est pas seulement destinée à unir les cœurs des amoureux, mais aussi le cœur des amis. Sépare les cheveux pour former la moitié d'un cœur. Fais une tresse hollandaise. Ajoute des mèches dans la tresse que d'un seul côté. Fais la même chose avec les cheveux de ta pote. Attache le reste des cheveux des deux copines en une seule tresse. Termine la coiffure en faisant une seule tresse avec les trois tresses. Ouh ! C'est un super décor pour faire des photos romantiques ! Ça, c'est de la véritable amitié. La Saint-Valentin approche à grands pas. Et j'ai un bouton de la taille de mon cœur sur la joue. La loose ! Comment je vais le cacher ? Des autocollants ? C'est une idée de génie ! Fixe un bel autocollant sur ton bouton ennuyeux. Mais c'est pas tout ! Sors le grand jeu ! Décore tout ton visage avec des autocollants. Et mes cheveux alors ? Décore-les aussi avec des autocollants. Voilà mon look amusant pour la Saint-Val. Et personne ne captura mon bouton. On a une cliente difficile dans notre salon aujourd'hui. Elle veut une coiffure hyper originale pour ses cheveux longs pour la Saint-Val. Qu'est-ce qu'on va faire ? Couvrir sa tête de bisous ? En plus, j'ai comme par hasard un rouleau de peinture qu'il me reste après avoir rénové mon intérieur. Pose une image imprimée de lèvres sur une éponge et détourlez. Découpe-la. Colle les lèvres sur un rouleau à peinture. Enduis le manche du rouleau avec du vernis acrylique. Et saupoudre-le avec plein de paillettes. Place une mèche de cheveux sur un morceau de papier d'alu. Et fais glisser le rouleau dessus avec de la peinture cosmétique. Ces bisous rendent incroyable sur les cheveux ! J'espère que ça va plaire à la cliente. Oh wow, c'est génial ! Bisous bisous tout le monde ! Tu as aimé nos looks pour la Saint-Valentin ? Alors, dis-nous dans tes commentaires lequel tu vas faire pour le 14 février. Tu vas faire un maquillage de fête, peindre tes cheveux ou mettre des flèches de Cupidon dans ta coiffure. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles idées de Troum Troum pour la Saint-Valentin.